Et salut les amis, aujourd'hui j'aimerais aller me coucher, donc du coup on va parler des lits. Allez, place à l'intro. Donc du coup, aujourd'hui je vais vous montrer des lits, et plus particulièrement des designs de lits, puisque j'ai trouvé 2-3 designs sur internet, bien évidemment, comme d'habitude. Donc du coup, nous allons voir déjà le lit superposé, donc qui est assez simple à réaliser, vous faites tac, tac, non, shift, tac, et vous pouvez passer déjà en deuxième lit. Donc il faut savoir que déjà depuis quelques versions, on peut faire ça. Casser le lit, avant il se cassait directement, maintenant il reste en position. Donc on peut faire voler nos lits. Mais bon, ça vous le saviez déjà, si vous savez déjà construire des bases avec des lits. Donc du coup, on va passer à la suite, donc les superposés classiques, avec juste des... Vous pouvez même faire ça, déjà c'est déjà beaucoup plus réaliste, comme vous pouvez le voir. Ça marche bien avec le recense pack d'Aurélien Sama, puisque bien évidemment, nous avons déjà les pieds pour tenir le lit. Donc c'est déjà assez bien. Donc passons à la suite. J'avais aussi bien oublié de parler dans la dernière vidéo, donc là j'utilise mon nouveau micro, le Burn UM1. Donc normalement, vous verrez normalement la différence sonore. Et ça devrait déjà être beaucoup mieux que mon ancien micro. Donc là c'est un... je l'ai fait vite fait, du coup pour le lit. C'est un lit en fait qui est directement à même le sol, sauf qu'il faut avoir des dalles. Voilà, donc vous faites votre sol en dalles. Ce qui se fait, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Et du coup ça vous fera un lit à même le sol. Donc c'est super stylé je trouve. Et super mignon. Voilà. Surtout si vous changez la texture des dalles et que vous mettez de l'herbe, du coup vous pouvez faire des trucs assez sympathiques. Passons à la suite. Le lit, voilà donc le lit classique. Seul problème avec ça, c'est que du coup voilà, on est obligé de se mettre là et de shifter pour rentrer parce que sinon on ne rentre pas dans le lit. Voilà. Donc du coup il y a une version un peu en poil plus grande qui est celle-ci. Où on peut passer comme ça. Par contre, voilà, on passe tranquillement. Mais on spawnera pas beaucoup sur les dalles. Donc voilà, on spawnera directement sur le lit. Passons à mon lit préféré. Puisque oui, effectivement là sur ce petit feu de camp, il y a un lit. Alors pour ceux qui l'avaient vu, il est juste là en fait. Donc ça c'est, voilà. Donc si vous faites, allez, une petite décoration et que vous avez besoin par exemple si vous faites un timelapse. Que dans votre timelapse, vous voulez pas qu'on voie le lit quand vous allez dormir pour passer la nuit. Bah vous mettez un feu de camp, une trappe. Et du coup en fait, sur votre timelapse, vous verrez que ça. Voilà. Donc on verra pas, on vous verra pas dormir. Et puis c'est tout. Voilà. Donc ça c'est la technique du lit feu de camp. Qui est assez sympa. Puisque on peut même faire cuire notre viande du coup. C'est pratique. Alors là je vais parler du coup de ces lits là. Je vais parler de celui là après. Donc là du coup c'est que des trappes en fait qui tiennent le lit. Comme vous pouvez voir, il tient comme par magie le lit. Et on peut monter à l'échelle du coup pour aller sur le lit. Donc ça voilà, c'est si vous voulez faire des murs de lit. Celui là est un peu plus compliqué à réaliser. Puisqu'il va vous falloir. Hop, je vais prendre les escaliers. Je vais vous le montrer. Il va vous falloir placer vos escaliers comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Là je vous le montre en damier. C'est pour que vous puissiez voir en fait les positions des trucs. Pour justement reboucher le trou qui est là. En fait celui là. Vous allez placer votre escalier dans ce sens là. Et vous verrez que ça ne vous fera que un petit coin comme ça. Et vous pouvez voir que c'est exactement ce que j'ai utilisé. Puisque là, voilà, il y a l'escalier. Puisque là je l'ai inversé celui là pour pouvoir l'accrocher. Voilà, donc ça fait un support de lit très joli. Passons à celui là. Alors là déjà je vais vous montrer la technique que j'ai utilisé pour pouvoir activer ça. Donc on va faire slash give. Mon pseudo. Oui, A3F c'est mon ancien pseudo. Donc n'hésitez pas, c'est pas grave. Et du coup, c'est A3F. Vous allez taper debug. Stick. Voilà. Entrez. Et vous allez avoir un bâton enchanté. Et vous allez faire ça. Donc là, c'est pour le tourner. Hop. Donc non, ça c'est pas ça. C'est. Ça c'est pour l'eau. Ok. Non. Voilà. Donc c'est. Cette fonction là. Donc si vous l'avez vu, je vais vous la rafficher maintenant. Donc c'est cette fonction là qui va vous permettre d'activer ou désactiver les trappes d'or. Et qui peut être aussi pratique pour certains, par exemple pour les échelles. Si vous voulez les poser sur des escaliers. Donc voilà. Donc là du coup, on a le lit berceau pour les bébés. Ça peut être super sympa pour des petites maps aventures ou je ne sais pas. Voilà. Passons du coup au lit mezzanine. Du coup, on a le lit classique. Et on monte à l'échelle. Et tout de suite, on a un second lit. Voilà. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, vous pouvez personnaliser. J'ai pris ce bois là. Vous pouvez chercher bien évidemment les bois. Mais bon. C'est déjà bien en fait de pouvoir réussir à faire ça. Mais bon. Du coup, voilà. Pour ce lit là. Je ne parle pas de la plante. Le lit là. Mais bon, bref. Le lit un peu plus luxueux pour les chambres d'hôtel que vous ferez peut-être. Donc lit double. Tous ces designs sont disponibles en lit double bien évidemment. Et nous pouvons réaliser là du coup avec juste ces petites bannières. Un petit tapis là. Vous verrez que ça fera très bien. J'ai oublié de faire. Vous pouvez faire ça aussi pour allonger un peu plus. Comme vous pouvez voir. Bon après ça fait un peu ridicule. Donc ça, pas grave. Vous pouvez le laisser. Et du coup, ça vous fera des poteaux très jolis. Si vous mettez par exemple sur rouge. Ça peut être très joli là. Bref. Vous mettez bien évidemment les couleurs que vous voulez. Et ça changera presque rien. C'est quand même de suivre mon premier tuto que j'ai fait sur la chaîne. Pour essayer de comprendre au moins la signification des blocs. Voilà. Comment placer le bloc. Donc. Dernier lit de cet épisode. Un lit de chambre en fait. Tout bête. Après, j'ai oublié de parler. On a bien évidemment. Celui là. Voilà. Celui là. Qui est le lit classique. Ça marche aussi très bien. Les amis. On va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas. Mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de partager et de commenter. Ça me permet d'être plus vu sur YouTube. Donc. N'hésitez pas. Et si vous voulez en voir plus. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas. Le build. C'est bien. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501